bonjour nous nous retrouvons dans le logiciel mbot simulator et dans cette vidéo nous allons voir le défi numéro 2 dans sa difficulté qualifiée de moyenne mbloc se lance et grâce au bouton caméra nous allons faire un petit état des lieux on voit que le robot est sur une ligne noire c'est la même que pour le défi numéro 2 qualifié de facile la difficulté ici consiste à passer l'interruption qui est faite dans la ligne noire alors la première idée qui vient à l'esprit c'est de sauter cette interruption en modifiant le programme de défi numéro 2 facile là où lorsque les deux capteurs gauche et droite détectaient blanc à gauche blanc à droite on faisait reculer le robot là on va lui dire d'avancer jusqu'à ce qu'il trouve la suite de la ligne noire ça c'est la première réaction qui est tout à fait normal d'avoir alors on va faire un petit un petit état des lieux de manière à éviter de perdre du temps sur cette solution là grâce à un petit programme tout simple de déplacement du robot à l'aide des flèches du clavier nous allons voir ce que devienne à l'île on retrouve le même parcours que pour le défi précédent et la difficulté va se trouver dans les virages qui sont là puisque nous avions déjà vu que le scotch n'était pas forcément bien collé bien suivi sur ce parcours par exemple on va zoom un petit peu par exemple ici là le robot risque de trouver deux fois gauche et blanc droite blanc et de reculer comme pour le premier défi or sur le demande d'avancer comme nous l'avons fait pour le la première interruption le robot va continuer à avancer et ne trouvera pas la continuité de la ligne on va retrouver sur problème par exemple on va tourner particulièrement ici par exemple vous l'avez sur la petite vidéo en rappel on va continuer l'exploration alors qu'est-ce qu'on peut voir que la ligne continue comme sur le défi d'avant et que la seconde interruption de la ligne est toujours en ligne droite à cet endroit là alors on va voir comment on peut essayer de résoudre ce problème mais je ne vous dirai pas tout nous allons donc remettre à zéro la scène et nous allons ouvrir le programme du défi numéro 2 facile souvenez-vous lorsque le robot détectait le blanc côté gauche et le blanc côté droit nous lui demandions de reculer à une certaine vitesse et bien c'est ici que nous allons modifier la commande lorsqu'il détecte blanc à gauche et blanc à droite ce bloc reculé va être remplacé par quatre blocs qu'il va vous falloir trouver donc et et Sous-titrage ST' 501 ... 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